Musique Vous écoutez le libre journal du cinéma créé par Philippe Dugue et dirigé par Pascal Manuel E. Musique Vous écoutez l'émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie.fr. Musique Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal du Cinéma. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui un programme très varié, des formes très variées. Nous passerons des extraits de films, des chansons. Il y aura pas mal de lectures de textes. C'est l'une des choses que nous apprécions ici. Il rende hommage aux auteurs, aux écrivains et évoquer les rapports très souvent entre la littérature, les autres arts et le cinéma. Nous le ferons d'abord avec un écrivain qui vient de publier un livre sur Fernandel. qu'il a intitulé Saint Fernandel. Évidemment un tel titre il faudra un petit peu l'expliciter avec donc l'auteur qui s'appelle Laurent James qui est écrivain, activiste. Il se présente comme l'éditeur qui est Nouvelle Marge. Il l'a présenté comme écrivain, activiste et ésotériste dans le quatrième de couverture. Donc Laurent James vient de publier un livre sur Fernandel qui n'est pas une biographie, qui est une évocation littéraire, poétique et il nous en parlera dans quelques minutes. Mais ensuite une deuxième partie assez différente. Nous consacrerons un hommage à Jean Dutour. Alors pourquoi Jean Dutour en ce moment ? Il n'y a pas de raison particulière si ce n'est que Jean Dutour est un ami de la radio. On le reprécisera tout à l'heure et qu'un des amis de l'émission, Pierre-Adrien Evinec. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Manuel. Bonjour Pierre-Adrien. Je pense que les auditeurs qui suivent un peu cette émission se souviennent de vous. C'est une des très très bonnes émissions. Je le dis d'autant plus que vraiment j'étais intervenu très peu lors de cette émission parce que mes deux invités étaient excellents. C'était vous Pierre-Adrien et notre ami Alexis Chevalier de la librairie Rue Guélusac. Vous, vous êtes libraire. Votre librairie porte votre nom, Pierre-Adrien Evinec. Avenue de la Bourdonnaie dans le 7ème à Paris. 53 Avenue de la Bourdonnaie. Vous nous repréciserez un petit peu pourquoi vous êtes intéressé à Dutour en ce moment et ce qui nous a donné envie de consacrer une petite émission, enfin une partie de l'émission au rapport entre Dutour et le cinéma. On verra qu'en ce moment il est pas mal de questions de Vichy dans l'actualité politique. Et justement l'un de ses livres adaptés concerne cette période. Donc nous ne traiterons pas de politique, bien sûr nous traitons de cinéma, mais il y aura tout de même certains aspects qui évoqueront l'actualité. Et puis en dernière partie nous consacrerons un peu de l'actualité. Éventuellement quelques films, quelques livres, selon le temps qu'il nous restera chers auditeurs, mais au moins je conseillerais quelques films. Mais je crois que Laurent James est avec nous, il est au téléphone car Laurent James, vous m'avez fait l'amitié si je puis dire, enfin nous ne nous connaissons pas personnellement, mais vous êtes en ligne Laurent ? Oui tout à fait, je vous m'entends. Bonjour. Je suis très heureux que vous ayez pu vous libérer pour l'émission, pas jusqu'au point de monter à Paris en urgence pour venir à l'émission. J'ai pris un petit risque en vous invitant parce que je l'ai fait, ce que je me refuse habituellement, avant d'avoir lu le livre que vous avez publié chez Nouvelle Marge très récemment. Et je l'ai fait parce que votre préfacier qui est Michel Marmin est un ami et surtout sa préface m'a vraiment convaincu de l'intérêt du livre. Et je dois dire que parfois Marmin, il a une telle plume, un tel enthousiasme qu'une fois qu'on voit le film pour lequel il s'enthousiasme ou qu'on lit le livre, on est un peu déçu. Et là, je ne l'ai absolument pas été et c'est pour ça que je suis ravi que vous puissiez nous accorder ce petit entretien Laurent James. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est vrai que Michel Marmin est un très grand laudateur, très souvent enthousiaste. Là, il a rédigé ce que je considère comme une admirable préface où il évoque le fait que chacun des films de Fernandelle, notamment, est un séjour enchanté, dont Fernandelle est l'enchanteur. C'est une formule absolument sublime. Laurent James, j'ai dit que vous venez de publier un livre sur Fernandelle. C'est un livre d'écrivain et il faut bien préciser d'emblée aux auditeurs qu'il s'attendrai à une biographie classique, la vie, l'œuvre, l'enfance, que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et pour mettre un peu les auditeurs dans l'ambiance de votre livre, je pense qu'on pourrait commencer, si vous voulez bien, pour lire une petite partie du premier chapitre. Et ils verront que ce n'est pas une biographie classique que vous avez rédigée. Oui, oui, tout à fait. Il s'agit, j'appelle ça une hagiographie sous l'égide de Rabelais. C'est-à-dire, certains vont considérer que c'est une fausse hagiographie ou bien une hagiographie typiquement médiévale. Et qui commence par quelques litanies. Donc, je vais vous en dire quelques-unes que je vais picorer, ou presque au hasard, par exemple. Ce sont des... Alors, il y a 148 litanies qui correspondent, en réalité, pour la plupart, aux films que le grand acteur a effectués. Alors, par exemple, Chélicien Hébrard, le boulanger, en lutte contre le clan épicériste de Valorgue. Joe Calvet, vendeur new-yorkais de caravanes, terriblement myope aux lunettes pitoniennes, devenu par méprise ennemi public numéro un, et plus grand gangster in the world. Le mouton en plaide Édouard Saint-Forgé, et ses quintuplés bipèdes déroutants de gloires tumultueuses. Alain est notoirement snob, Bernard est Ante Nicole, Charles est un prêtre sosie de Don Camillo, Désiré est un escroc laveur de carreaux, et Étienne est capitaine de cargo, roi du mouche-poker contre Dario Moreno. Alibaba, l'arabe prodigue, juché sur son mulet de jazie, boussouf. Fernand Vignard, le couturier de ces dames, dont la femme jalouse se venge en se livrant à des stripteases pendant ses défilés. Baptiste Lachaud dit Thistin, le chômeur officiel de Clochmerle. Voilà, là vous voyez, là on reconnaît bien le titre évidemment dans cette dernière litanie. Je vais peut-être lire les dernières. Armand Favreau, cet homme d'allure respectable, mais trafiquant de diamants cachés dans sa buique. Et puis Antonin, le valet de ferme rhumatisant, qui prie pour le salut de son vieux cheval, Ulysse, promis aux arènes d'or et leur picador, préférant libérer l'équidé heureux dans la Camargue en feu, ardent représentant de cette Provence magique, celle qui conchit la corrida au nom de l'esthétique la plus élémentaire. Donc là évidemment, je me place dans la peau d'Antonin, joué par Fernand Vell. Et on aura remarqué d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait... Ah si, c'est dans l'ordre de la filmographie ? Oui, oui, je ne l'ai pas forcément déclamé dans l'ordre, mais oui, oui, tout à fait. Elles suivent l'ordre... Donc en quelque sorte, c'est un livre d'une centaine de pages qui se lit quasiment d'une traite et qui est encadré, on pourrait dire, par cette litanie où vous, en sorte de petit paragraphe très piquant, comme on vient de l'apercevoir, vous caractérisez chaque personnage. Et en fin de volume, vous rappelez évidemment la liste des films et des réalisateurs. Mais ensuite, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce livre, c'est que ça n'a rien d'un exercice assez scolaire qui déroulerait la carrière de Fernand Vell, un bel album avec photos et descriptions des films. C'est vraiment une évocation très, très personnelle. Et je vois que vous n'avez pas... Enfin, j'ai peut-être manqué le passage où vous indiquez... J'en lis une. L'historien Istrion Honoré, narrant les origines de Marseille, un journaliste parisien. Alors là, la suite, je préférais presque vous la faire lire en page 21. Je crois que vous êtes vous-même marseillais. Et il y a cet aspect-là qui n'a pas dû, évidemment, être pour rien dans votre motivation pour consacrer ce livre à Fernand L. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Alors, je ne suis pas marseillais de souche. J'y habite depuis 20 ans. Mais je suis d'origine lyonnaise. J'ai toujours été, comment dire, sous le charme, et plus que cela, sous le charme de Fernand L. Même quand j'habitais à Lyon. D'ailleurs, il a fait quelques grands films qui se déroulent à Lyon. Et j'ai toujours considéré Fernand L comme mon ange gardien, en réalité, de manière très personnelle. Il est survenu dans ma propre vie à trois reprises et à des manières très différentes. Et la dernière fois, c'était il y a quelques semaines à peine, pour me sauver littéralement, de manière indirecte, évidemment. En réalité, mon intérêt littéraire que j'ai exprimé ici envers Fernand L part à la fois de, j'allais dire, d'Oran de Mazis et de Saint-Jean. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de cette réplique du Spoonz, où Oran de Mazis entreprend une discussion assez houleuse, bien que sympathique, avec le Spoonz, incarné par Fernand L, sur la nature du comique, il y a une discussion extraordinaire, qui est tout à fait suarisienne, d'ailleurs. Je fais référence à la description de Don Quichotte par Suárez, dans une figure dans laquelle Suárez voit quasiment un saint. Eh bien, le Spoonz, alors ça c'est un comble, explique à Oran de Mazis, dans ce film, que l'acteur comique est quelqu'un qui s'avilie, est quelqu'un qui n'a pas une fonction propre. Enfin, propre, c'est-à-dire dans le sens où sa fonction est sale. C'est quelqu'un qui s'avilie devant les hommes. Et il accuse, il dénigre les vertus propitiatoires du rire. Et Oran de Mazis, c'est vraiment un comble, défend l'existence même du comique, en lui disant, eh bien, s'il faut que l'acteur comique s'avilisse, le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger notre misère. On devrait dire Saint-Molière. Voilà. Et c'est en partant de cette réplique qui m'a véritablement illuminé, on devrait dire Saint-Molière, que j'ai envisagé la figure, les actions, le personnage de Fernand Lel, sur l'angle, j'allais dire, péri-agiographique. Parce qu'évidemment, vous l'avez noté, ce n'est évidemment pas une âgeographie au sens canonique. Mais la fonction de Fernand Lel embrasse une sainteté directe et agissante, comme aurait dit Jean-Parlou Lescaux, que j'invoque d'ailleurs à une ou deux reprises dans cet ouvrage. N'oubliez pas que Brie Verneuil, qui est celui qui a, je pense, noté ces vertus-là de manière la plus précise de Fernand Lel, expliquait que quand il marchait aux côtés de l'acteur, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres villes, enfin dans d'autres pays à l'international, les gens s'arrêtaient sur le trottoir à la vue de l'acteur, même sans le connaître, et entraient dans une espèce d'extase littérale, en le voyant, avant d'éclater de rire, sans que l'acteur ne prononce un mot. Et cette extase, disait Verneuil, était quelque chose de proprement religieux. Et c'est là où j'insiste à plusieurs reprises dans mon ouvrage sur l'aspect, sur l'idiotie fondamentale. J'essaye de redonner ces lettres de noblesse à l'idiotie, si vous voulez. Pour moi, l'idiotie est une... à l'idiotie avec un I majuscule. C'est un des véhicules possibles d'une certaine vision paraclétique du christianisme. Fernandez était très, très, très pratiquant. Ça a été noté à de nombreuses manières. Sa villa des Villeroses à Marseille était placée sous l'égide de la Vierge Marie. Tous les gens qui le visitaient savaient très bien qu'il ne devait pas prononcer certains mots en sa présence. Et j'évoque dans le livre une discussion avec Jean-Pierre Mocky où, avant de jouer la bourse et la vie, Mocky essaye de persuader Fernandez de ne pas se livrer à ses mimiques habituelles, lui disait-il. Et Fernandez a aussitôt répliqué « D'accord, mais tu ne dis pas un seul mot contre l'Église dans ce film. » Et je pense que la fonction, chrétienne, la plus efficace qu'il ait jamais mise en œuvre, c'est dans le film Simplet. Il l'a fait. À mon avis, c'est un film beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense. Et j'y vois même une espèce de, comme me l'a fait dire mon éditeur, une espèce de célébration tout à fait chestertonienne du cosmos, c'est-à-dire au-delà de l'optimisme et du pessimisme. Vous voyez, quand il dort dans les arbres, qu'il se prend pour un oiseau, enfin, il y a quelque chose d'indéniablement franciscain dans cet ouvrage. Et j'ai dit dans une interview récente, il me semble que c'était dans la revue L'Incorrect, que dans la plupart de ses films, il met en avant, en réalité, une vision, voire même un ordre précis du catholicisme. Il a des rôles cisterciens, il a des rôles clus, il a des rôles cartusiens, franciscains, comme Jules disait, pour Simplet. Il met en avant, parfois, l'aspect gyrovague du monachisme, par exemple, dans l'Auberge Rouge, où il incarne un moine ardéchois en furie à garde et dont le seul but est de vouloir passer à la question, enfin, passer à la question, passer à confesse, plutôt, carrette. Vous voyez ? Donc, certains m'accusent de faire des extrapolations, mais je suis profondément convaincu et certains de ces entretiens, à mon avis, l'indiquent, je suis profondément convaincu que Fernandel était tout à fait, si vous voulez, au courant de, non seulement au courant, bien sûr, mais était conscient de ses aspects paraclétiques, de sa mission. Alors, vous dites qu'il est conscient et effectivement, vous parsemez le livre de petites notations qui rappellent son... Enfin, oui, comme je l'ai dit, ça n'a rien de scolaire, vous ne faites pas la vie, l'œuvre, les déclarations, voilà, il y a... Mais on sent que malgré tout que vous êtes allé rechercher, non seulement à revoir les films, mais aller voir quel homme il était à travers ses déclarations. Et par exemple, j'en cite une, que vous vous rappelez, qu'il tenait absolument au terme de comique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, à votre avis, pourquoi il y tenait autant ? Est-ce qu'il a expliqué ça ? Et comment voyez-vous ? J'y pense, parce que vous avez évoqué cette scène où Oran de Mazis parle du comique et de sa fonction, d'une certaine façon. Pourquoi, lui, il y tenait aussi personnellement ? Par une très grande humilité. Une très, très grande humilité. Il a... Il était... Alors, on l'accusait souvent, les gens qui l'ont connu, d'être quelqu'un de très orgueil. Et j'ai un ami dont le père tenait un magasin à Marseille. Et Fernandel venait très souvent le voir. C'est un magasin de produits électriques, électroniques. Et il faisait tout le temps... Il faisait tout le temps la tête, mais une tête qui... Très dure. C'était quelqu'un de très dur au quotidien. Et la personne qui tenait ce magasin, lui a... Au bout de quelques années, il est parvenu à discuter avec lui et il lui a demandé un jour quelle était la raison pour laquelle il semblait être dans cet état très dur. Et Fernandel lui a répondu à cette phrase merveilleuse. Il lui a répondu que c'était par humilité. Et c'était pour empêcher que les gens ne le contactent sans arrêt dans la rue pour lui poser tout un tas de questions, pour lui faire signer des autographes, etc. Et lui-même savait qu'il n'était pas suffisamment fort pour pouvoir, si vous voulez, obéir à ses demandes sans entrer en colère. Parce que c'était quelqu'un de très colérique. Et il savait qu'il ne pouvait pas échapper à la colère s'il était tombé dans la rue sur des gens un peu insistants. Donc c'était pour éviter ces accès de colère qu'il tenait à montrer un visage assez dur. Mais en réalité, c'était quelqu'un de très, très humble. De très, très humble. Il répétait souvent que pour lui, la mission, il avait employé ce terme, c'était de donner de la joie aux enfants. Vous voyez ? Enfin, ça semble être une phrase très bateau, très banale, mais je puis vous assurer qu'il croyait foncièrement et qu'il a consacré sa vie à cela. Donc, pour lui, il y avait deux choses différentes. Il y avait le... Vous savez, il y a le rire de Fernandelle, celui qui éclate... Je reviens au Spoonz, vous vous souvenez de cette scène fameuse où il récite sur plusieurs tons un article du Code civil et après que l'équipe de tournage parisienne lui ait demandé d'interpréter tout condamné à mort aura la tête tranchée sur le ton pensif, sur le ton interaudiatif. Il lui demande d'interpréter sur un ton comique. Eh bien là, la caméra de Pagnol s'approche de son visage et là, il y a quelque chose totalement élevé qui éclate. Là, on a une gargouille qui se peint en direct, qui se grave sur la pellicule. Je n'ai jamais vu, moi, dans tous les films que j'ai vus, mis à part peut-être chez certains plans sur Michel Simon et encore, je n'ai jamais vu une telle gargouille s'imprimer à l'écran. Une gargouille qui n'est pas heureuse mais qui est dans la joie. C'est ça que Fernandez voulait faire passer. Ce n'était pas le bonheur, ce n'était pas le rire quotidien pour échapper à la déprime. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. C'est la joie qu'il voulait faire passer. Et c'est pour ça que je me réfère souvent à deux ou trois reprises dans cet ouvrage à Chesterton qui est, à mon sens, l'écrivain qui le mieux exprimait quelle était la spécificité de la joie. Vous savez, Chesterton écrivait qu'il n'était ni optimiste ni pessimiste, que l'optimisme et le pessimisme étaient deux absurdités modernes tout à fait équivalentes et que l'essentiel était de se lever le matin en pleurant d'amour en regardant le soleil se lever. Voilà. Pour moi, Fernandelle est... Il n'y a même pas l'acteur. C'est la personne tout court qui a le mieux exprimé cette sensation dans un art quelconque entre... J'allais dire entre 1903 et 1971, qui sont les dates clés de sa... Enfin, les dates butoir de sa vie terrestre. Donc, c'est pour ça qu'il était absolument à ce sens comique et qu'il détestait les films dramatiques, même si l'on a fait quelques... Certains ou bien marquants, bien sûr. Mais ce n'était pas ce qu'il préférait. C'est certain. Le comique, vous-même, si je puis me permettre, sans flatterie, votre livre est à la fois une étude fouillée. Quand je dis une étude, vous essayez vraiment de... Je vais employer des termes un peu pompeux, mais de saisir l'essence du personnage de Fernandel, de la personne. Et en même temps, vous n'hésitez pas à parsemer de notation comique votre texte et cela. J'en donne une. On a parlé de Simplet tout à l'heure. où on a vu que vous caractérisiez chaque personnage par deux, trois lignes très recherchées où on voit qu'il y a vraiment une recherche littéraire, stylistique. Et parfois, vous sautez du cocalane et vous allez droit au but. Par exemple, je vous la lis sur Simplet. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Simplet l'idiot, non pas d'un, mais de deux villages. Et après avoir lu plusieurs paragraphes extrêmement recherchés sur le personnel de caractérisation, une ligne comme ça a fait mon bonheur littéraire. Et autre chose que j'ai trouvé très amusant et qui m'a beaucoup plu dans votre livre, qui est quelque chose je pense qui est assez, là je vais employer des termes un peu triviaux, un peu casse-gueule, c'est que vous mettez aussi en scène Fernandel dans des situations que vous inventez. Vous inventez des scènes. Alors, il y en a une qui amusera les auditeurs de Radio Courtoisie parce qu'on y trouve un patron d'émission où vous décrivez une conférence sur la démocratie athénienne de Clistène comme fondement prospectif au fédéralisme proudhonien et cette conférence, ce débat sur ce thème ô combien sérieux réunit Paul-Marie Couteau, Pascal Lassalle et Michel Onfray. Donc, vous avez même deux intervenants réguliers de Courtoisie, notre camarade Pascal Lassalle et Paul-Marie Couteau. Et là, c'est très très drôle la manière dont vous faites intervenir Fernandel au sein de cette assemblée. Il y a deux, trois fois dans le livre comme ça, vous imaginez Fernandel, des rencontres. Vous débutez évidemment par noter, faire un rapprochement entre Fernandel et Levigan, si mes souvenirs sont bons. Je ne me trompe pas. Fernandel et Levigan ? Oui. Non, et Arthaud, pardon. Ah oui, Arthaud. Mais vous avez comme ça un art de rapprochement entre des personnes qui auraient pu presque se rencontrer. En l'occurrence, il y a une proximité entre eux. Et puis, comme ça, des sauts temporels où vous imaginez des rencontres entre Fernandel et des personnages actuels ou passés qui sont... Là, il y a un ressort comique que j'avais rarement vu dans un portrait d'acteur mais qui m'a paru extrêmement réussi. Je vous remercie. Mon but était vraiment de montrer que Fernandel est vivant. C'est-à-dire... Alors, tout est vrai. Vous avez eu raison de souligner que ce n'est pas une étude mais tout est vrai. Tous les détails sont véridiques. Tous les éléments biographiques, tous les titres, enfin, tout est vrai. D'ailleurs, je signale que la filmographie qui est donnée à la fin n'est pas celle de Wikipédia. C'est vraiment un véritable travail personnel qui m'a permis de retrouver notamment des courts-métrages qui sont rarement mentionnés. Mais nonobstant le fait de ce qui est vrai, évidemment, il est tout à fait possible de... Enfin, à partir du moment où la base est vraie, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à délirer, si vous voulez, c'est-à-dire à inventer des situations mais qui, là, ne sont plus vraies mais véridiques. Enfin, excusez-moi, vraisemblables. Qui sont vraisemblables, c'est-à-dire qui auraient pu avoir lieu. tout ce que vous mentionnez, notamment cette conférence imaginée, bon, je sais que certaines des personnes l'ont mal pris, mais l'ont mal pris le fait que je les ai placés là. Or, il n'y avait vraiment pas de quoi puisque c'est une mise en situation qui est tout sauf une attaque et par contre-coup de parler d'une conférence, non, pas d'une conférence, d'une tournée que Fernandez avait effectuée dans sa jeunesse dans un hôpital pour enfants tuberculeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage et c'est un concert qui avait été très célèbre à l'époque puisqu'il s'était retrouvé devant un parterre d'enfants tuberculeux, certains étaient dans leur lit et il a dû s'arrêter à un moment donné il a dû interrompre l'une de ses chansons parce que les enfants riaient tellement qu'ils tombaient malades, que leur état s'aggravait. Donc, il a dû interrompre l'une de ses chansons pour partir puisque, vous voyez, il s'est rendu compte quand même que le rire parfois chez les enfants malades n'était pas forcément thérapeutique. Voilà. Donc, il y a très souvent des allers-retours effectivement entre l'exactitude des faits mais ça, c'est une technique que j'ai apprise notamment chez Rebattet. Je suis un lecteur assidu de cet écrivain qui, dans nombre de ses ouvrages, est celui qui, à mon sens, manie au milieu le passage entre l'exactitude et la, on va dire, j'allais dire et le délire mais au sens le plus respectable du terme. et l'envoler si vous voulez. Dans les tribus, il mélange d'ailleurs, dans les tribus du cinéma et du théâtre, il mélange des faits très très documentés et d'autres complètement fantaisistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous voyez que je cite Rebattet et également Paul Morand qui était tous les deux d'ardents constructeurs de Fernandelle ce qui ne m'empêche pas évidemment de citer quelques-unes de leur chronique que je trouve merveilleuse. Je cite notamment la phrase de Paul Morand qu'il a écrite dans son journal de guerre où à un moment donné il faisait partie de la commission de censure cinématographique et concernant Fernandelle il a tout simplement écrit « Je sabre Fernandelle ». C'est-à-dire « Il s'en débarrasse ». J'ai trouvé que cette critique cinématographique était énorme. Je sabre Fernandelle. C'est la meilleure critique que je connaisse en trois mots. Et comme l'a dit mon ami Frédéric Zenen l'ami écrivain éditeur de Liège Morand sabre Fernandelle tandis que moi je le sacre. En tout cas j'essaye. Laurent James malheureusement la communication n'est pas très bonne. Nous avons quelques coupures apparemment ça vient sans doute de votre téléphone donc notre technicien essaie d'établir la liaison la meilleure possible mais il n'y parvient pas vraiment. Donc on va si vous voulez bien je vous poserai une dernière question. Oui. Essayez alors je ne sais pas si vous avez moyen de faire de votre côté pour la communication et puis on terminera si vous voulez bien par lecture d'un extrait de votre livre parce que je pense vraiment que voilà je crois que ça donnera envie aux auditeurs de lire ce livre qui est une évocation absolument remarquable de Fernandel moi qui m'a vraiment extrêmement voilà non seulement donné envie de voir ses films mais vraiment m'intéresser encore plus aux personnages la dernière question un peu classique on a parlé du comique mais c'est aussi un très grand tragédien dans les années 30 dans les films de Pagnole des adaptations de Giono mais aussi parfois dans certains films plus tardifs dans les années 40 enfin 50 60 quand on voit un film comme le printemps l'automne et l'amour on regrette qu'il n'y ait pas eu plus de metteurs en scène comme l'a fait très intelligemment Granger dans ce film de 54 de ne plus se servir entre guillemets de Fernandel comme d'un acteur comique le printemps l'amour et le printemps l'automne et l'amour date de 54 il sort entre Alibaba et la grande bagarre de Don Camillo mais s'il y a un film parmi les trois qu'il faut absolument voir c'est celui de Granger c'est le printemps l'automne et l'amour et on ne s'attend plus dans ces années-là à retrouver le Fernandel grave et admirable dans ce genre de rôle et on regrette presque qu'il n'ait pas eu sur la fête sa vie plus de rôle voilà qu'il a un peu été cantonné à l'acteur comique et à la grande vedette qu'il était dans ce registre alors j'aurais deux petites remarques d'abord vous avez son dernier film que j'ai mentionné tout à l'heure Heureux qu'il communisse où là évidemment il a un rôle de tragédien total comme vous le dites où il joue un garçon de ferme tout à fait tout à fait modeste qui sauve un cheval des piques à d'or et n'oubliez pas quand même que l'épopée de Don Camillo qui bien qu'étant comique est quand même enfin plus tellement aujourd'hui mais était considérée à l'époque comme une très grande oeuvre de propagande de propagande catholique puis Pidouze je mentionne que Pidouze avait invité donc Fernandelle au Vatican pour une courte entrevue en réalité dans son esprit il invitait Don Camillo il avait même dit Pidouze avait déclaré que Don Camillo était le prêtre le plus connu de la chrétienté après le pape vous voyez c'est c'est à dire que même un rôle comique comme comme Don Camillo avait sans doute plus à l'époque d'autres d'autres retombées vous voyez que que l'aspect purement comique voilà et c'est souvent le cas c'est c'est principalement ça que que je voulais montrer que je voulais relever dans mon mon ouvrage mon mince ouvrage c'était le fait que même ces rôles comiques en réalité alors peut-être pas les plus c'est c'est sûr que ces films d'humour de garnison qui étaient légions c'est le cas de le dire les sagas trompières de Maurice Camage ne sont pas des prodiges d'idiotie cheltertonienne ça c'est évident mais certains de ces plus grands rôles comiques le sont assurément Laurent James je crois que c'est je crois que c'est tiré de Saint-Plein c'est cela exactement voulez-vous expliquer pour quelle raison vous avez choisi cet exprès ou alors on le comprendra à la lecture de votre texte comme vous voulez et ensuite je vous propose de conclure par cette lecture et cet extrait de cette chanson et je recommande encore chaleureusement Saint-Fernandel aux éditions Nouvelle-Marge je vous remercie je ne vais pas l'expliquer je vais simplement lire je ne vais pas lire littéralement je vais prendre quelques phrases du chapitre qui s'appelle Loué soit-il parce que sinon ça serait un peu trop long et effectivement on comprendra l'importance de Saint-Plein mais cette fois-ci pas sur le plan métaphysique mais sur le plan proprement historique que Saint-Plein est à l'origine des problèmes qu'a rencontré Fernandelle en 1945 et c'est curieusement aussi curieux que ça puisse paraître j'entreprends la lecture allez-y et merci encore pour votre participation Laurent James je vous remercie infiniment Fernandelle est une des causes directes de la défaite de la France en juin 40 je ne parle pas seulement de sa mobilisation foireuse au château des Fleurs à boulevard Michelet devant lequel un attroupement de 2000 personnes se forma en 30 minutes lors de son tour de garde ni même de ses discussions cinéphiliques impromptues avec le colonel lors des visites de ce dernier à la caverne qui empêchèrent probablement le grabé de donner ses ordres dans la plus entière sérénité essayez de gérer une garnison pendant que votre tridol fait le planton à l'entrée de votre bureau comme tout le monde il eut de menus déboires avec le comité de libération du cinéma français à la fin de la guerre ce comité était dirigé par le sinistre Pierre Blanchard dont le visage blafard ne joue guère à son avantage que dans le crime et châtiment de Chenal et quelques mauvais cinéastes tels que Delanois ou Daquin dont le rôle de justicier ne leur servait évidemment qu'à se venger intérieurement des navets ronflants qu'ils ne pouvaient s'empêcher de réaliser tous deux Delanois et Daquin étaient par ailleurs auteurs de films ne gênant en aucun point la politique esthète de Vichy l'éternel retour et premier de cordée la mécanique de jugement mise en oeuvre par ce comité était pour le moins intrigante une oeuvre n'était jamais jugée collaborationniste en regard du message qu'elle était censée émettre les juges eux-mêmes auraient été en effet inquiétés en premier lieu mais uniquement à cause du germanisme des producteurs c'est tellement plus simple c'est ainsi que Fernandelle ne fut pas inquiété à cause de la nuit merveilleuse film hallucinant commandé à Jean-Paul Paulin par le Secours National en 1940 où l'on voit un couple de paysans se reposer dans une étable et la femme accouchée à minuit entre un âne et un bœuf avec Charles Vanel dans le rôle d'un vieux fermier c'était pourtant paraît-il le film préféré de Pétain non les menus problèmes rencontrés en 1944 furent entièrement liés à ces trois longs métrages produits par la Continentale à savoir Le Club des Soupirants d'après Marcel Aimé Adrien réalisé par Fernand Bell et Simplet oui les aventures de l'innocent évangélique Simplet mascotte baveuse et remarquablement morveuse des villages miéjour et rocamour tombant sous la férule de Blanchard sous prétexte qu'elle plure au docteur Greven le plus bel idiot de toute l'histoire du cinéma mondial ange gardien et surhomme apocalyptique qui parle aux oiseaux parce qu'ils sont moins bêtes que les hommes le demeuré cosmique doux comme un agnolet menant la vie d'un sage chantant gaiement et vivant de l'air du temps celui qui vous susurre tendrement à l'oreille si je n'ai pas beaucoup d'esprit au fond vous m'envoyez ravi avec une ribambelle de postillons salivaires en guet farandole dans l'espace ahuri l'illuminé franciscain des hauteurs accusé d'intelligence avec l'ennemi a hurlé de rire jusqu'au retour des grands temps les oiseaux sont mes confidents et quand je siffle entre mes dents ils me comprennent tous en soignent ils sont plus sensibles à mes mots pour n'être que des animaux ils sont moins bêtes que les hommes voilà pourquoi autour de moi faisant la joie des villageois d'un sobriquet on me prénomme toujours en me montrant du doigt avec un petit air narcois on m'appelle le simplet l'innocent du village d'où comme un agne-lait je mène la vie d'un sage chantant gaiement moi je vis de l'air du temps je dois tout ça au conseil de mon papa je garde son secret c'est mon seul héritage mon bonheur est complet on m'appelle simple on me prend pour un grand enfant on est pour moi très indulgent tous mes péchés on les pardonne je conjure le mauvais sort ma présence est un réconfort c'est un peu de joie que je donne et c'est ainsi que sans soucis sur et hardy dans mon midi j'ai grandi de façon bouffonne si je n'ai pas beaucoup d'esprit au fond vous m'envoyez ravi en ma belle simple chers auditeurs de Radio Courtoisie vous écoutez le libre journal du cinéma en ce 21 octobre 2021 nous avons consacré une première partie à Fernandel dont nous venons d'entendre la chanson du film à l'occasion de la sortie du livre de Laurent James Saint-Fernandel paru aux éditions Nouvelle Marge à Lyon et Laurent James est intervenu au téléphone tout à l'heure nous entamons une deuxième partie d'émission avec Pierre-Adrien Evinec je rappelais tout à l'heure Pierre-Adrien que vous étiez venu déjà en début d'année je crois avec Alessi Chevalier nous parler des rapports entre la bibliophilie le monde de la librairie et le cinéma aujourd'hui on va prendre un cas particulier on va si je puis dire faire un zoom ou un travelling avant sur un auteur auquel on ne pense pas forcément comme au docteur adapté au cinéma mais malgré tout nous verrons qu'il y a à dire sur son rapport au cinéma et cet auteur c'est Jean Dutour auteur bien connu de courtoisie nous avons dans le studio un portrait de Jean Dutour de l'académie française 1920-2011 rappelons-nous Jean Dutour est intervenu très longtemps dans l'émission du lundi soir de Jean Ferré du temps où Jean Ferré évidemment faisait l'émission du lundi soir Jean Dutour intervenait 10 minutes un quart d'heure très régulièrement c'est évidemment l'écrivain le critique l'homme de plume qui est intéressant mais nous allons voir que Dutour a également un rapport au cinéma j'en profite pour rappeler également qu'il était intervenu à ce libre journal du cinéma alors c'est une émission très ancienne des années 2010 j'essaierai de trouver la référence pour donner la date de cette émission sur le site de la chaîne là je ne l'ai pas retrouvée je ne sais pas encore si elle est archivée numérisée ça sera l'occasion de le faire peut-être un jour de cette émission où Jean Dutour était venu parler de son rapport au cinéma déjà mais aujourd'hui Pierre-Adrien Evinec qu'est-ce qui fait que vous libraire j'allais dire presque tout un coup vous vous intéressez comme ça à Dutour je dirais une question classique quand un libraire s'intéresse à un auteur est-ce qu'il s'intéresse au livre ou à cet auteur parce que il a un intérêt premier pour cet auteur ou est-ce que parce qu'il a fait une découverte de livres intéressants de livres dédicacés de livres rares tout à coup il s'intéresse à cet auteur alors là je vais vous taquiner presque pour un intérêt commercial qu'il y trouve ou alors avez-vous vraiment un intérêt grand un grand intérêt pour cet auteur cher Manuel la réponse est double il y a toujours évidemment chez un libraire de livres anciens une question commerciale mais on en reparlera si vous voulez moi je connais Dutour comme beaucoup des auditeurs depuis extrêmement longtemps je m'y suis toujours intéressé mais là bien sûr c'est parce que comme pour la précédente émission où j'étais intervenu on parlait de livres sur le cinéma qui étaient tous dédicatés à la même personne là j'ai eu la chance d'acquérir un ensemble d'éditions originales de livres précieux si on veut puisque Jean Dutour on n'est pas aujourd'hui reconnus comme Louis Ferdis non Céline ou Marcel Proust mais c'est un écrivain extrêmement intéressant qui moi m'a beaucoup intéressé d'autant que j'ai eu la chance avant de devenir libraire de livres anciens d'être professeur d'histoire et de travailler sur l'origine de Vichy donc vous verrez nous y reviendrons il y a des liens assez évidents alors pour ce qui est de la raison particulière c'est que j'ai acheté à un client un ensemble de livres utiles à constituer pendant une vingtaine d'années des éditions originales de Jean Dutour un nombre assez important qui pourrait peut-être me permettre même de faire une quasi bibliographie qui à ma connaissance n'existe pas donc un ensemble de livres très conséquents parfois trois ou quatre exemplaires avec des dédicaces qui sont souvent assez formidables à Simone et André Moroy par exemple qui étaient ses grands amis chez qui il allait passer ses vacances mais aussi à la famille Pagnol donc on vient d'en parler c'est tout à fait intéressant et ça va nous nous ramener vers le cinéma parce que pour tout vous dire j'ignorais avant de voir toutes ses dédicaces et puis de me pencher sur la question que Jean Dutour était effectivement lié au cinéma et qu'il y est lié depuis extrêmement longtemps à ma grande surprise puisque c'est bien dans Carrefour que dès 46 je crois donc juste après hier et pendant une dizaine d'années il va faire des chroniques enfin des comptes rendus alors je crois que c'est alors je ne sais plus exactement la date mais Carrefour il me semble que le premier critique après hier c'est peut-être Chalet ou je ne sais plus il a dû succéder à Chalet peut-être quand Chalet est allé à la télé je ne garantirais pas que c'est juste comme ça que ça s'est passé mais je crois que le premier enfin Carrefour je ne sais pas s'il n'y a pas eu René Jéran à un moment mais je confonds peut-être mais en tout cas effectivement c'est plutôt François Chalet qu'on associe à Carrefour comme critique et effectivement dans les années 50 Jean Dutour a tenu la chronique cinéma de Carrefour pendant assez longtemps et était un critique je crois par exemple quand les cahiers du cinéma avaient fait un numéro sur la critique il avait fait partie une enquête sur la critique il avait fait partie des critiques interrogées donc il était vraiment identifié comme un critique de cinéma je vous redonne la parole Pierre-Adrien Ibinac merci oui critique de cinéma donc on est tout à fait surpris et puis ensuite il va y avoir je crois un vide assez important il va y avoir pendant assez longtemps il va faire d'autres choses il va d'ailleurs être critique de théâtre et puis en 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 suite à cette année où il est critique il le raconte dans ses oeuvres où je crois que sa famille le vivait assez mal il était jamais là tous les soirs il assistait à des spectacles etc il a décidé de il raconte qu'il raconte très bien dans Paradoxe du Critique un recueil de ses chroniques de critique il raconte que non seulement il était pris la soirée mais ensuite il devait livrer son article très vite et donc il passait une partie de la nuit très très rapidement tout de suite à l'écrire en fait jusqu'à une heure du matin quasiment il n'était pas là c'est exactement ça c'est pour ça qu'il a demandé à Jean Lazareff avec lequel il s'entendait extrêmement bien d'arrêter et Jean Lazareff lui a proposé donc c'était pas Pierre Pierre pardon Pierre Lazareff pardon pour moi il lui a demandé de continuer mais de continuer avec quelque chose qui était un petit peu plus simple puisqu'il lui a demandé de faire une critique de la télévision de ce qu'il voyait à la télévision alors évidemment on connait Jean Dutour on connait son esprit critique mais ça c'est un peu plus tard en fait j'imagine que Pierre Lazareff a un peu voulu qu'un concurrent à Moriac on se souvient de Moriac qui est le premier dont des recueils de critiques de chroniques sur les programmes télé est assez célèbre je pense que c'est ça qui a dû donner l'idée à Lazareff s'en est servi je crois qu'il l'a fait pendant sept années et il a donc il s'est servi de ça comme il servait de beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'il parlait parfois de cinéma souvent quand même on y reviendra puisque j'ai j'ai relevé quelques textes dans le recueil de ces années là puisque ça s'appelle 5 ans chez les sauvages c'est paru chez Flammarion en 77 donc la collaboration doit durer de 69 à 75 75 je crois de mémoire donc 6 années pendant lesquelles il a écrit si je puis dire sur le cinéma voilà c'est donc c'est donc pas juste un c'est pas juste commercial puisqu'on parlait de commerce tout à l'heure c'est parce qu'il y a un intérêt profond chez Dutour pour le cinéma vous verrez ce qu'il dit d'un certain nombre d'auteurs enfin de grands cinéastes tout à l'heure il a parfois la dent extrêmement dure et au contraire parfois il réhabilite voire il met en avant oui ce qui frappe c'est qu'il n'est pas du tout respectueux des gloires établies il peut tout à fait je prends un exemple dans le volume 5 ans chez les sauvages il commence un texte sur un film de Walsh en rappelant la réputation de Walsh et tout de suite après il se met à parler d'un navet patriotique le cri de la victoire c'est un petit peu à mon avis un peu sévère mais il ne prend pas de gant pour exprimer son opinion y compris sur des gloires établies à l'époque vous verrez tout à l'heure que pour Jean Renoir c'est particulièrement sévère alors que c'était quand même considéré et encore souvent aujourd'hui comme un nom absolument essentiel et incontournable alors le cinéma pour Jean Dutour c'est aussi l'adaptation où on aurait pu l'espérer l'adaptation de ses livres puisqu'il a eu un succès assez considérable je rappelle rapidement qu'en dehors du cinéma il a quand même eu une carrière tout à fait extraordinaire qui aurait dû à mon sens l'amener vers au moins la production la réalisation d'un certain nombre de ses films et pour tout vous dire c'était plutôt bien parti puisque dans son premier grand succès qui n'est pas au bon beur mais qui est une tête de chien le livre a beaucoup plu aux américains qui l'ont acheté tout de suite qui a été diffusé dans les grands réseaux et qui a eu un million d'exemplaires vendus ce qui est tout à fait considérable c'est tout à fait extraordinaire pour un auteur français contemporain c'est probablement même un exemple assez unique il y en a eu quelques autres depuis mais c'est quand même tout à fait étonnant donc je crois qu'il y a eu même des débuts pour parler sur ce texte et que ça n'a pas abouti en revanche beaucoup plus étonnant pour au bon beurre donc en 52 je crois deux ans plus tard là il y a eu une major américaine alors je ne me souviens plus de laquelle mais il y a eu un grand studio américain qui a souhaité en faire quelque chose et pour tout vous dire je ne suis pas sûr que ça aurait été un résultat extraordinaire je crois qu'on peut être assez content que ça a dû attendre 1981 et Édouard Molinaro avec on en parlera un casting une distribution qui finalement a été tout à fait extraordinaire et tout à fait réussie ce qui est malheureux c'est qu'on ait dû attendre aussi longtemps pour avoir du tour au cinéma mais le résultat a été formidable et quand je dis du tour au cinéma ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait c'est un téléfilm qui a été en deux parties puisque c'est assez long ça dure plus de 3h30 presque 4h il me semble que c'est deux grands téléfilms j'ai mémoire de ça il me semblait 3h pour l'époque c'était un format qui n'est pas du tout acceptable au cinéma mais tout à fait il faut faire comme les enfants du paradis le diviser en deux parties il y a quelques exceptions mais aujourd'hui tout le monde va voir assez facilement enfin en tout cas le grand public va voir des blockbusters américains qui font 3h30 et souvent par exemple le dernier James Bond dure 2h40 on se demande bien pourquoi mais bon alors on n'est pas là pour parler de ça mais effectivement je suis plutôt amateur de James Bond et ça a été c'est pour moi un des plus mauvais opus de la série revenons à du tour et au cinéma donc il faut attendre 81 c'est à peu près 3h je crois d'après une vérification désolé c'est un vieux souvenir même si le film m'a pas mal marqué et je crois que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs et rappelons que alors il en existe des versions un peu piratées sur internet je conseille plutôt aux auditeurs d'attendre pour ceux qui ne l'auraient pas vu d'attendre une prochaine rediffusion puisque il a été rediffusé sur TV5 il y a 3-4 ans c'est un film qui c'est l'un des téléfilms les plus souvent rediffusés à la télévision enfin il y a il a été depuis 81 il a dû être rediffusé 5 ou 6 fois on peut penser qu'il l'est il sera probablement dans 3-4 ans il sera rediffusé oui c'est assez régulier alors on va on va essayer de voir pourquoi alors pourquoi d'abord ce film qui qui vient quand même assez tôt en 52 7 ans après la fin de la guerre qui parle donc d'une période que tous les français de l'époque avaient connue qui était quand même qui a été assez douloureuse évidemment pourquoi est-ce que il y a cet immense succès je peux peut-être donner une réponse assez indirecte et un peu plus tardive beaucoup plus tardive puisque en 56 du tour qui était très admirateur du général de Gaulle est reçu pas l'Elysée pardon il est reçu dans le bureau de de Gaulle qui est encore dans la traversée du désert et le secrétaire de de Gaulle Guichard lui dit que tout va très bien se passer évidemment que le général l'aime beaucoup l'admire et lui dit en fait pour tout vous dire le général de Gaulle dit jusqu'aux bombeurs je n'avais pas compris je ne comprenais pas je ne voyais pas comment les français avaient vécu la secondaire mondiale de l'intérieur la période de la collaboration et grâce à Jean du Tour grâce aux bombeurs je comprends maintenant ce qui a été le quotidien des français ce qui a été la réalité alors Jean du Tour lui ne veut pas faire oeuvre d'historien mais il croque avec délectation avec cruauté en partant d'une anecdote je crois je crois me souvenir avoir lu ça peut-être c'est un de ses biographes qui en parle qu'un jour passant dans la rue il entend des gens qui discutent deux dames et il y a eu une qui dit vous savez que le crémier donc c'était juste en face de la crèmerie et bien pendant la guerre il a il a gagné beaucoup d'argent d'ailleurs il a acheté l'immeuble qui est ici et puis etc etc donc ça lui a donné cette idée de l'enrichissement évidemment de certains pendant la la seconde guerre mondiale et de faire à partir de ça une une chronique et ce qui est intéressant c'est que je vous dis il ne veut pas faire d'historien je vais vous lire quelques lignes qui sont dans l'édition originale de Bomber donc ce n'est pas une réinterprétation tardive etc c'est simplement ce qu'il ce qu'il dit à propos de ce livre d'ailleurs vous allez voir qu'il ne s'attendait pas à un succès colossal en artiste consciencieux je me suis appliqué à tracer des portraits ressemblants avec comme il se doit ce rien de caricature qui fait passer la rampe il s'ensuit que je ne me fais pas la moindre illusion sur le sort du livre il n'aura aucun succès et me mettra tout le monde à dos les résistants et les pétainistes les communistes et les juifs les germanophiles et les germanophobes les crémiers et les professeurs de lettres le modèle n'aime pas sa ressemblance c'est une vérité bien connue des peintres voilà je crois que en fait tout est dit il ne veut pas faire oeuvre d'historien il veut simplement montrer à ses contemporains en les faisant parfois rire parfois pleurer du tour il aimait beaucoup plus faire rire les gens que de les faire pleurer il pensait qu'il fallait traverser la vie comme ça même si lui aussi puisqu'on en parlait tout à l'heure dans l'émission votre précédent intervenant il dit qu'il sait beaucoup ennuyer l'église dans ses mémoires mais il dit aussi qu'il a redécouvert Dieu je crois en 1967 donc il y a des proximités voilà en tout cas il fait il fait ce livre et ça arrive à tout ça arrive parfois aux auteurs ça arrive parfois aux cinéastes ça résonne parfaitement avec la société à ce moment là la société des lecteurs en tout cas et un petit peu plus tard en 81 c'est ça qui est assez étonnant puisque c'est très longtemps après ça va résonner parfaitement pour les français dans cette interprétation de de Jean-Anne entre autres alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui a bien pu intéresser les français dans tout ça alors qu'ils avaient connu cette période c'est parce que on a beaucoup parlé de résistance on a beaucoup parlé on a beaucoup mis les choses de façon noir et blanc on a dit qu'il y avait les gentils il y avait les méchants etc et bien la lecture de ce texte assez corrosif mais qui est parfois tendre aussi nous montre une France assez différente c'est pour ça que le général de Gaulle il a trouvé lui aussi un grand intérêt alors pourquoi il faut attendre 81 pour qu'on tourne ce film et pour qu'il rencontre évidemment à ce moment-là un très large public alors moi j'y vois une autre raison donc c'est plus la même génération une partie des gens sont morts il s'est passé quand même assez longtemps de ceux qui ont été des témoins donc ça peut libérer aussi d'une certaine façon la parole et permettre un film de se faire évidemment mais il y a d'autres raisons les historiens français ont très très peu travaillé sur cette période qui était tellement sensible qu'il l'encore on a l'actualité qui nous l'ont en transformant je me souviens très bien jeune homme que très régulièrement à l'Assemblée nationale on s'envectivait on s'envoyait des pétainistes et des fascistes et des pactes germano-soviétiques à la figure et bien je crois que là ça revient un petit peu donc en 80 juste avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir auquel d'ailleurs Jean Dutour s'opposera beaucoup et abandonnera pour des à mon avis c'est pas la partie majeure de l'oeuvre mais il polémiquera beaucoup abandonnant un petit peu son rôle d'écrivain mais là c'est l'écrivain qui c'est pas l'historien chargé de la vengeance des peuples mais c'est l'écrivain qui raconte une autre histoire que celle des historiens oui et ce qui est frappant c'est c'est qu'il n'y a pas ça n'a pas l'aspect d'un règlement de compte ou d'une façon de donner des leçons alors que lui-même on n'a pas rappelé vous avez parlé de son admiration pour De Gaulle on en vient à ne pas rappeler dans sa biographie qu'il a lui-même été résistant et a participé à la libération de Paris mais lui-même n'a jamais fait de gloriole à ce propos il a évidemment il n'en a pas un peu parlé il parle mais quand il écrit par exemple le demi-solde sur ses débuts de journaliste il passe très rapidement sur le fait bah oui c'était un journaliste voilà d'une certaine façon il remplaçait ceux qui avaient fait le mauvais choix et qui s'étaient mal comportés du point de vue de la République et donc d'une certaine façon il se lance comme ça dans le journalisme mais aussi c'était pour ses mérites propres et on ne sent pas une volonté d'accabler ceux qui n'auraient pas fait le même choix et qui n'auraient pas eu le courage aussi de participer à des actions de résistance chez lui voilà c'est un aspect quand même assez voilà on parlait de la modestie de Fernandelle qui a pu surprendre certains auditeurs chez Dutour ça il y avait une grande modestie tout en affirmant ses positions je l'ai dit tout à l'heure en tant que dans ses goûts de critique mais il y a quand même quelqu'un qui n'était pas dans la gloriole personnelle qui était plutôt dans la et sans être dans la légèreté un peu de l'insouciance qui était tout de même du côté je dirais de la positivité pour le dire de façon un peu un peu résumée un petit peu brève et lapidaire et non pas dans le ressassement ou dans l'esprit de sérieux non plus non une grande simplicité et une grande modestie chez Dutour toute sa vie en fait il a été résistant d'ailleurs je crois que c'est lui qui a libéré entre guillemets le journal L'Aurore mais il n'en a pas tiré profit alors à l'époque il était plutôt de gauche il a pas mal évolué par la suite il a tiré aucun profit personnel je crois qu'on peut le dire d'avoir été résistant ce qui a été le cas d'un certain nombre d'entre eux ce qui n'est pas scandalé du tout mais lui non peut-être d'ailleurs parce qu'il hésitait qu'il était modérément de gauche et qu'il a évolué assez vite c'est peut-être pour ça en revanche il a trouvé effectivement avec le général de Gaulle quelqu'un à admirer quelqu'un à suivre donc oui un Jean du Tour très modeste qui va être modeste toute sa vie puisqu'on le retrouvera académicien français mais acceptant très facilement d'aller un peu partout parler et bien sûr aux grosses têtes où l'ensemble des français qui ne l'ont pas lu vont le découvrir vont l'admirer parce qu'il avait une une grande simplicité mais aussi une culture absolument extraordinaire il répondait à peu près à l'intégralité des questions avant tout le monde je me permets tout de même revenir au Bombeur j'ai dit qu'il n'y avait pas un aspect règlement de compte mais il me semble alors moi ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu ou revu le film que j'ai vu il y a vraiment très longtemps enfin le téléfilm au Bombeur il me semble qu'on dit que le film est un peu édulcoré justement que le livre est plus caustique ça c'est une question classique l'adaptation est-elle fidèle ou pas est-ce que Molinaro a un peu atténué certains aspects saillants du livre vous pensez que malgré tout c'est une adaptation voilà qui donne un aperçu enfin voilà qui est oui il y a peut-être une petite élucoration sur le côté politique du livre et historique Molinaro fait ressortir plus les personnages parce que finalement au cinéma c'est quand même tout à fait beaucoup plus facile probablement les personnages principaux non on les voit bien comme ça dans le livre mais peut-être que peut-être que le propos politique le propos historique qui est assez si je puis dire saignant à l'époque on est en 52 les moins est moins utile en 80 les français en 81 sont il y a une certaine réconciliation alors justement je voulais évoquer ça tout à l'heure c'est le fait que les historiens français n'ont pas travaillé pendant sur le sujet pour toutes sortes de raisons et qu'il faut attendre un historien américain mais qui lui-même qui lui-même suit Hebert Hebert qui est un historien allemand qui est le premier je crois que c'est en 67 à avoir écrit un ouvrage qui est paru en France qui est d'ailleurs paru en France assez rapidement qui se sert des archives en fait parce que les français c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont parisseux mais souvent n'étaient pas germanophones ni germanophiles n'allaient pas vraiment dans les archives allemandes il faudra attendre pour avoir une vérité une relative sur les relations entre la France et l'Allemagne sur qui veut quoi qui demande quoi donc les français ne le faisaient pas probablement pas aussi parce que c'était un vrai problème l'origine de Vichy c'est une rupture franco-française comme l'est la guerre d'Algérie un peu plus tard et comme l'a été la révolution française ça fait partie des 4 ou 5 grandes fractures et ruptures franco-françaises donc mais celui qui fait vraiment éclater la chose c'est en 73 Paxton qui publie un ouvrage assez révolutionnaire sur le sujet qui oblige du coup l'ensemble des français à se poser des questions et l'ensemble des historiens à aller plus loin et je pense que la publication pardon la sortie du film la réalisation du film et la sortie du film sont liées à ces nouvelles questions qui se posent avec des générations qui ne sont plus là et des historiens qui travaillent sur le sujet et qui polémiquent puisqu'il y aura de très nombreuses polémiques qui ne sont pas réglées encore aujourd'hui Et est-ce que justement au moment où il est diffusé en 81 est-ce que ça ravive un peu les polémiques sur le thème ou est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que ça a beaucoup fait parler ? Est-ce que des historiens sont intervenus pour contester ou au contraire dire c'est conforme à la vision ? Je suis un tout petit peu jeune pour m'en rappeler puisque je suis de 63 et donc en 81 mais je l'ai vu quand il est sorti et de toute façon la polémique autour du film ne s'impose pas ou ne peut pas s'imposer réellement puisque le film justement renvoie un peu tout le monde doigt à dos il n'y a pas de gentil et de méchant il n'y a quand même il n'y a pas de jugement de valeur il y a d'ailleurs très très rarement je crois dans l'oeuvre du tour un jugement de valeur un véritable jugement en tout cas il montre une réalité celle qu'il voit et je crois que c'est pour ça que ça a pu plaire que ça plu à tout le monde et qu'on repasse ce film très régulièrement il ne cherche pas à choquer il ne cherche pas à faire oeuvre d'historien il ne cherche pas à dire définitivement ce qu'il faut penser on va écouter un petit extrait justement si vous voulez bien oui pour donner pour raviver les souvenirs des auditeurs sur le film ou donner une idée à ceux qui ne l'auraient pas vu on va passer un petit extrait ne vous étonnez pas j'ai choisi un extrait où il y a pas mal de dialogues pas de musique il y a quelques blancs mais ça participe de la mise en scène du caractère un peu oppressant de la scène qui donc confronte Jean-François Adam et les deux acteurs principaux Roger Hanin et Andréa Ferriol Bonjour monsieur répression des fraudes je ne vous avais jamais vu voilà ma carte je suis Monin et inspecteur principal allez venez avec moi dans l'arrière boutique monsieur inspecteur vous prendrez bien une petite goûte avec nous c'est ça je fermerai la porte pour que vous ne soyez pas dérangé par les clients je ne bois jamais d'alcool vous ne voulez pas me refuser un petit verre de vin j'ai l'estomac fragile ah ça devient difficile ça devient difficile d'être commerçant de nos jours il y a des fois qu'on aimerait fermer la boutique et laisser tout en plan c'était pas pour rendre service aux gens il y a longtemps qu'on aurait fermé nous parce que ça rapporte les gens sont malheureux ils n'arrivent pas à vivre avec leur ration tenez-vous je suis sûr pour manger pas votre faim non vous voyez vous allez me faire un plaisir monsieur Simonin il y a un morceau de gruyère là il fait la livre tout rond elle est pour vous faut pas que monsieur l'inspecteur emporte un mauvais souvenir de nous Charles donne lui aussi un quart de beurre pour manger avec son gruyère c'est surtout de viande qu'on manque ah ça c'est pas ma spécialité vous nous diriez du jambon du jambon tiens ça vous ferait plaisir du jambon monsieur l'inspecteur mais qui du jambon ne ferait-il pas je vais faire un paquet pour monsieur l'inspecteur avec une île de gruyère un quart de beurre et six tranches de jambon allez c'est tout ce que vous avez ah ben vous avez un sacré appétit monsieur l'inspecteur bon allez venez la semaine prochaine il y aura toujours un paquet de côtés pour vous savez-vous que vous venez de vous rendre coupable de corruption de fonctionnaire ça sera consigné sur le processus verbal vous m'avez pas demandé je voulais donner comme ça pour vous faire plaisir parce que vous êtes sympathique je suis sympathique vous m'envoyez ravi mais vous changerez peut-être d'avis tout à l'heure voilà c'était un extrait d'Hombombeur une scène assez de tension entre les crémiers Roger Hanin et André Ferrol et un inspecteur l'inspecteur Simonin alors je sais pas si dans le choix de ce nom il y a un petit message crypté de la part de alors je sais pas il porte sans doute le même nom dans le roman je me rappelle plus mais de la part de Dicoutour enfin bon l'inspecteur Simonin interprété par Jean-François Adam auquel le film a été dédié parce que j'ai choisi cet extrait Jean-François Adam était mort quelques semaines enfin peu avant la diffusion du film et voilà c'était un acteur qui avait quelques rôles souvent des seconds rôles remarqués chez Piala, chez Truffaut il a lui-même fait quelques films et je trouve dans cette scène il est glaçant il a une interprétation vraiment admirable et là on le voit vous avez entendu le son mais également le voir comment il terrifie ce couple de Crémiers est assez savoureux Pierre-Adrien quelque chose à ajouter sur ce film ou on passe à l'autre aspect des rapports on va y passer rapidement mais puisqu'on parle des noms et du choix des noms les poissonnards donc l'horrible couple de Crémiers et bien ce sont les thénardiers d'un livre que tout le monde a lu et la jeune fille qui s'appelle Josette c'est Cosette donc évidemment il y a chez Dutour et peut-être là aussi que ça ressemble que les français ont adhéré à ça ont compris ont aimé parce que c'est une grande oeuvre et qui en rappelle d'autres voilà oui on va peut-être passer à la partie si je puis dire de l'oeuvre de Dutour donc qu'on retrouve dans 5 ans chez les sauvages c'est chronique qui dure donc plusieurs années mais c'est la télévision donc il s'en sert comme toujours chez Dutour pour parler de beaucoup de choses mais j'ai choisi quelques textes qui me rapportent plus que direct avec le cinéma peut-être on pourrait commencer par Abel Gans je vous lis quelques lignes Abel Gans est un homme admirable toute sa vie il a porté une grande oeuvre dont le monde ne lui a laissé réaliser que des fragments aussi à 80 ans a-t-il encore l'air d'un jeune homme il est notre griffice notre Eisenstein et il tire le diable par la queue la France qui consacre tant de nullité est impitoyable avec les hommes de talent on est saisi de fureur quand on entend le pauvre Gans avec une sincérité princière déclaré tristement j'ai fait 10 films qui ne sont que de la prostitution ce n'est pas lui qui est responsable de cette prostitution mais le régime meurtrier pour les artistes qui s'est installé dans notre péri il y a 180 années donc vous voyez il a la dent particulièrement dure encore plus dure si je puis dire avec Jean Renoir 30 janvier cycle Jean Renoir il y a certaines gens qui ont de la chance quoi qu'il fasse tout le monde s'extasie monsieur Jean Renoir est de cela c'est pourtant un assez mauvais metteur en scène à part une ou deux réussites je n'ai vu de lui que des navets j'ai gardé des souvenirs terribles du carrosse d'or du fleuve et d'une façon générale de tout ce qu'il a tourné depuis 1945 poussant le sacrilet jusqu'au bout la règle du jeu que j'ai absorbé trois fois m'a toujours prodigieusement rasé ça continue comme ça et le moins qu'on puisse dire c'est que quand il n'aimait pas il n'aimait pas voilà c'est pas alors c'est d'autant plus étonnant que je ne suis pas spécialiste du tout de Renoir mais même s'il y avait eu déjà quelques journaux et quelques spécialistes qui revenaient sur l'intérêt de l'ensemble de l'oeuvre de Renoir c'était quand même plus facile d'en dire du bien que d'aller flinguer si je puis dire à tout va oui Gant c'était beaucoup plus contesté à l'époque que Renoir effectivement mais alors il y avait tout de même les lyonnais de premier plan l'équipe de positif qui chahutait un peu Bernard Charder Raymond Borde aussi il y a un numéro célèbre je crois que c'est la revue premier plan qui est très critique envers Renoir mais effectivement sinon pour l'ensemble de la presse c'était le patron et c'était celui qui avait un peu élevé sur un piédestal Truffaut notamment oui oui sans prendre à Renoir le patron c'était quand même assez fort alors ce qui me manque et moi je ne connais pas du tout cette partie là parce que il n'y a pas eu de recueil des chroniques donc de ces dix années de critiques de cinéma juste après hier j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble parce que ce qu'on voit là ce sont des films qui sont déjà ils parlent souvent de films qui repassent à des télévisions qui sont déjà anciens pour Renoir par exemple est-ce qu'il a été critique après guerre ou pas ça serait très intéressant de se poser la question peut-être que les auditeurs ont des idées sur le sujet ça serait un travail à faire parce qu'effectivement il y a des recueils de théâtre il y a des recueils des télévisions où on a quelques critiques de films malgré tout quand il y a un Walsh ou un Renoir qui passe mais ça serait effectivement intéressant moi-même j'avais au moment de la mort de Jean Dutour en 2011 j'avais publié un texte son texte pour saluer Truffaut qu'il avait publié dans Carrefour le 10 juin 1959 et j'avais choisi ce texte pour montrer que le Dutour qu'on a un peu considéré ensuite comme un peu pas traditionnaliste ou conservateur mais quelqu'un qui saluait plutôt les valeurs établies que les jeunes gens et bien c'est un article assez favorable à la nouvelle vague et à Truffaut et il écrit par exemple certains vieux monsieur de la vieille vague ses vertus a démontré dans un style voyeur de voyou ou démodé que l'expression nouvelle vague ne signifie rien je pense qu'il vise Jansson là ils ont peut-être raison mais on voit trop où le bas blesse les blesse où le bas les blesse c'est l'éternel procès que font les boulevardiers aux gens qui pensent entre guillemets les commerçants aux artistes quant à moi sur la plupart des plans je préfère la classe 50 à la classe 25 compte tenu de la demi-douzaine d'exceptions qu'il convient de faire bien sûr depuis 10 ans la France a changé prodigieusement de visage elle est bien mieux à mon avis que quand j'avais 20 ans il est normal que ce changement affecte aussi le cinéma qui comme chacun sait est un moyen d'expression le prochain film de Truffaut sera encore meilleur que les 400 coups j'en mettrai ma main au feu donc on voit là il n'est pas du tout dans le c'était mieux avant célébrons les vieilles gloires et donnons un coup de pied un coup de pied aux petits jeunes voilà comme ça a été un peu fait justement par Audiard par Jansson il n'est pas du tout sur ce ton là il peut tout à fait être sévère avec une gloire établi comme Renoir et être salué un jeune metteur en scène prometteur oui d'autant que le jeune metteur en scène prometteur avait eu quelques soucis l'année d'avant c'était sur la croisette oui c'est oui oui il était revenu justement avec les 400 coups triomphalement un an après avoir été vidé de la croisette en tant que critique puisqu'il était un peu un trubillon c'est bien ce dont il me semble lui-même quand je disais tout à l'heure que c'est un critique de cinéma qui n'était pas du tout marginal du tour du temps où les jurys du festinémal n'étaient pas seulement constitués d'acteurs ou de metteurs en scène de cinéma il a fait partie d'un jury en 62 donc c'était quelqu'un tout à fait enfin voilà c'était pas une activité périphérique enfin c'est plutôt une activité périphérique pour lui par rapport à son oeuvre de romancier mais ce n'était pas marginal dans son oeuvre au point qu'il pouvait être membre du jury dans lequel je crois qu'il a eu des positions assez tranchées et là aussi il n'est pas il n'a pas été il n'a pas fait dans la demi-mesure oui d'autant que La Palme je ne sais pas dans quelle partie pour quelle part il en est responsable mais La Palme a été accordé cette année-là un film qui n'a eu je crois que très très peu de succès un succès d'estime d'un Brésilien c'est ça ? je ne me rappelle plus je crois que c'est un réalisateur brésilien et que c'est l'histoire d'un homme qui porte sa croix on y revient qui porte sa croix pendant tout le film bon je crois que c'est plutôt le genre de palme qu'on donne assez régulièrement depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années à Cannes mais ce n'était pas tellement le cas à l'époque donc peut-être que du tout aura eu un impact mais de toute façon l'intérêt c'est que c'était peut-être d'ailleurs une reconnaissance de la profession envers cette cette amitié du tour pour beaucoup de cinéastes et son intérêt pour le sujet depuis toujours c'est peut-être pour ça qu'en 62 il se retrouve dans cette position là alors il n'est pas qu'un critique terrible et terrifiant pour ceux qui passent dans ses articles je vais vous lire très rapidement aussi ce qu'il écrit sur Pagnole qui était devenu un de ses grands amis Cycle Pagnole il n'est quand même pas tout à fait fortuit que deux des plus grands cinéastes de l'entre-deux-guerres aient été des hommes de théâtre à savoir Sacha Guitry et Marcel Pagnole en 1935 déjà les critiques de cinéma les accusaient de faire du théâtre filmé et les écrasaient de leur mépris pourtant dès que le cinéma est devenu parlant il n'a plus été qu'une annexe du théâtre je veux dire que l'image a cessé d'être l'essentiel et qu'elle est devenue l'accompagnement d'un texte il s'ensuit qu'avec un bon texte on fait un bon film tandis qu'avec un mauvais texte on fait un mauvais film les critiques théoriciens et autres penseurs pourront bien se contorsionner ils n'arriveront pas à sortir de là c'est très rapide c'est très sec mais c'est très efficace là il nous dit ce qu'il pense de la critique au passage il dit du bien de Pagnol et de Sacha Guitry mais il parle de l'évolution du cinéma j'aime beaucoup ce petit texte très rapide sur la critique alors ça me tend une perche dans ce passage effectivement il met en valeur Guitry et Pagnol et dans la réponse qu'il avait accordée au libre journal du cinéma lorsque nous avions organisé un référendum sur les meilleurs films de l'histoire du cinéma il avait eu la gentillesse de nous répondre ce référendum avait été organisé en 2009 environ une centaine ou 120 personnes avaient répondu dont Jean Dutour et voici les films qu'il avait distingués dans les meilleurs de l'histoire du cinéma à son goût en 2009 en tout cas et on verra que c'est plutôt le registre des comédies que des drames Broadway Danny Rose de Woody Allen alors Quai des Orfèvres de Clouseau Si j'avais un million je crois que c'est un film collectif avec un épisode de New Beach Si mes souvenirs sont bons un film collectif américain du début des années 30 Courrier du coeur de Fellini qui est aussi appelé Le Chèque Blanche Si mes souvenirs sont bons avec Sordi Faisons un rêve de Guitry Mon père avait raison de Guitry donc il n'a pas pu s'empêcher de mettre deux Guitry dans sa liste Une femme disparaît d'Hitchcock Marius on en revient à Pagnol et le film de Corda Ninochka un autre New Beach et Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poirier là on voit qu'il ne craint pas de mettre un grand succès de télévision et de théâtre et de télévision plutôt qu'un film justement de Truffaut ou de Godard Une journée particulière de Scola et enfin Le Guépard de Fellini donc on voit cinéma italien beaucoup cinéma alors peu de tiers cinématographie mais voilà également quelques films classiques des années 30 et quelques films plus récents mais ce qui frappe évidemment c'est deux Guitry dans cette liste que Jean Dutour nous avait donnée Deux Guitry et Le Père Noël est une ordure effectivement je ne connaissais pas l'anecdote je ne connaissais pas l'histoire mais ça ressemble bien à Dutour qui alors que l'Académie n'en a pas été du tout du tout contente a passé de nombreuses années à la radio à parler à parler au peuple si je puis dire à parler à monsieur tout le monde et à madame tout le monde je crois qu'il adorait ça et qu'il a adoré que l'Académie française qu'il avait lu relativement facilement mais au bout de trois fois quand même soit indigné au départ l'époque était différente par sa participation à une émission très populaire Pierre-Adrien on pourrait citer beaucoup d'autres passages des critiques de Dutour mais je vous propose d'en rester là peut-être que c'est un travail que l'un d'entre nous ou un auditeur effectuera de recueillir ces textes de critiques vous-même je crois que vous vous attelez plutôt à un catalogue des livres de la collection de livres de Dutour que vous avez acquis acquise la collection qu'est-ce que ça va donner lieu à un catalogue à une bibliographie merci de me reparler de ceci je suis assez content de faire ça parce que finalement ça n'existe pas je vous ai dit c'est une opportunité ça n'arrive pratiquement jamais parce que pour un libraire c'est extrêmement compliqué de réunir sur un auteur pendant de très nombreuses années des ouvrages et là j'ai un ensemble assez extraordinaire de grands papiers de l'auteur de ces papiers de couleurs qu'il offrait à ses meilleurs amis André et Simone Moroy les Pagnols et beaucoup d'autres mais aussi des auteurs beaucoup plus marqués à droite si je puis dire puisqu'il en connaissait pas mal mais moi ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est parce que il faut bien le dire même si je suis un commerçant c'est la question financière n'est pas très importante avec Dutour ce qui compte c'est que là je vais faire une espèce de petite bibliographie en même temps ce qui ne m'est jamais arrivé de faire à la fois un catalogue commercial effectivement mais un catalogue bibliographique et qui donne et qui le resitue dans une perspective intellectuelle avec autour de lui beaucoup d'artistes beaucoup d'écrivains Est-ce que je peux mentionner un concurrent ? Mais bien sûr parce que j'ai remarqué parce que j'ai remarqué que les fanas du cinéma du ciné le livre un roman sur la cinéphilie enfin autour de la cinéphilie de la femme de Jean Dutour Camille Lemercier était disponible dans une très belle édition dédicacée à Régine Desforges au feu folet donc vous voyez il y a également Dutour chez d'autres libraires mais on attendra quand même avec impatience votre catalogue sur Dutour Pierre-Adrien merci beaucoup pour conclure l'émission il nous reste très peu de temps je ne vais pas avoir le temps de développer mais je voudrais quand même vous conseiller deux films on a dit que le James Bond était très décevant je conseillerais deux films celui de Joachim Trier Julie en 12 chapitres mais plus encore je trouve presque scandaleux que la presse n'ait pas plus mis en valeur ce film un remarquable film d'animation pour adultes pour enfants pour tout le monde qui s'intitule Le Sommet des Dieux un film français La Conquête de l'Everest en film d'animation c'est absolument magnifique je n'ai pas le temps de développer mais vraiment amenez-y vos enfants entre 5 et 15 ans et vous ne le regrettez pas vous-même c'est un très très beau film je suis stupéfait qu'il n'ait pas eu plus d'écho dans la presse et que par exemple je ne sais pas Positif a mis l'homme de la cave en couverture c'est une grande énigme mais voilà et puis n'oubliez pas aussi que Livre à arbitre une revue qui nous est chère publie en ce moment cette année des dossiers sur la cinéphilie et que dans le prochain numéro il y aura encore un dossier sur la cinéphilie donc un coup de chapeau à Livre à arbitre et nous en terminons là je rappelle que nous avons parlé de Saint-Fernandel le livre de Laurent James publié aux éditions Nouvelle Marche et de Jean Dutour sur lequel notre ami libraire Pierre-Adrien Yvinec prépare un catalogue chers amis du Libre Journal du Cinéma prochaine émission le 18 novembre 2021 vous venez d'entendre le Libre Journal du Cinéma créé par Philippe Dugue et dirigé par Pascal Manuel E diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 21 octobre 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Stéphane N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75016 Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada